Les Jeux olympiques représentent souvent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limitées en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux ne réaliseront pas leurs rêves. Voici le parcours difficile d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El Kateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Ils sélectionnent seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent. La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe. Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. Merci d'avoir regardé cette vidéo !